Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Clermont contre Nantes, c'est un match qui a lieu ce dimanche 17 septembre 2023 à 15h pour le compte de la 5ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur le classement des deux équipes et les statistiques en Ligue 1, on verra tous les buteurs et passeurs de ces deux équipes, on verra tous les résultats avec les statistiques depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues et on verra aussi les compos d'équipes probables avec les tactiques éventuelles, toutes ces informations nous permettront d'avoir une tendance et une idée sur la forme du moment et sur ce match. Alors Clermont c'est donc le 16ème de Ligue 1, ils sont premiers relégables, enfin plutôt barragistes, avec un point en 4 matchs, un match nul, 3 défaites, 4 buts marqués, 9 buts encaissés, moins 5 de gaulle à verrage, c'est un très mauvais début de saison, Nantes est 15ème mais juste devant avec seulement un point de plus en 4 matchs, aucune victoire, 2 nuls, 2 défaites, 5 buts marqués, 8 buts encaissés, moins 3 de gaulle à verrage, les deux équipes doivent absolument gagner ce match pour s'éloigner un petit peu momentanément de la zone rouge et puis se redonner confiance pour la suite du championnat. Les buteurs, alors côté Nantes on a quand même le 4ème marqueur du championnat qui est Mostafa Mohamed, avec 4 buts dont 2 pénaltys en 4 matchs, sinon pour Clermont et Nantes on a des joueurs à 1 but, pour les passeurs décisifs on a des joueurs à une passe décisive, mais ça, ça va se décanter au fur et à mesure des matchs de la saison. C'est les stats, par contre les buts et passent, c'est qu'en championnat. Tous les matchs joués depuis le début de la saison avec les matchs amicaux, par exemple Clermont c'est 9 matchs joués, 3 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 8 buts marqués, 12 buts encaissés, moins 4 de gaulle à verrage, comme on peut le voir, dans les matchs amicaux, Clermont a quand même réussi à faire pas mal de petites victoires, 1-0, mais c'était assez serré, on va regarder surtout les scores à domicile, ils restent sur une défaite 0-1 contre Metz, 4-2 contre Monaco chez eux, alors qu'en match amical, ils ont fait 4 matchs amicaux chez eux, ils ont en gagné 3-1-0, et ils ont fait 1 partout contre Montpellier, donc à chaque fois ils n'ont pas réussi à marquer plus d'un but, la seule fois d'ailleurs où ils marquent plus d'un but c'est contre Monaco, ils en prennent 4. Donc c'est pas une équipe qui est en super confiance on va dire, ça va être à voir. Côté Nantes, depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, c'est 9 matchs, 1 victoire, 3-0, 5 défaites, 8 buts marqués, 17 encaissés, moins de 9 de Gaulle à VH, c'est assez catastrophique. A l'extérieur, en entrée sur une défaite, alors en championnat, en plus ils sont 15ème, mais ils ont joué 3 fois chez eux, sur les 4 journées, ils ont joué qu'une fois à l'extérieur, c'est ça qui est catastrophique en championnat, donc ils ont joué à Lille, ils ont perdu 2-0, après en match amical, ils avaient perdu à Colonne 2-0, à Lorient 3-1, ils avaient fait 1 partout à Houle, et voilà, donc tous les matchs joués cette saison, c'est assez catastrophique à l'extérieur, donc on a face à face deux équipes qui ne sont pas en confiance, qui font beaucoup de mauvais résultats. Alors est-ce que l'avantage ça va être à Clermont qui va tout donner parce qu'ils jouent chez eux ? Ça, ça va être intéressant de le savoir. Les compos d'équipe possibles. Alors pour Clermont, ça serait en plus du 3-4 en tactique, qui avait gardien du haut défense, c'est doux, Ogier, Pellemar, milieu de terrain, Zéphane, Gonalon, Gassien, Borges, attaquant Cham, Andrik, Boutoba. Côté Nantes, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien d'Escan, défense Merlin, Palois, Castelletto, Pierre-Gabriel, milieu de terrain, défensif Douglas et Chirivella, milieu offensif et il y a Simon, Mollet et Coco, attaquant Mohamed. Donc voilà, une rencontre très intéressante entre deux équipes qui sont en bas de classement et qui sont justement à la limite de la relégation, enfin des places de relégable, deux équipes qui doivent retrouver la confiance, qui n'ont pas encore gagné cette saison, Voilà, donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 17 septembre 2023 à 15h pour le match de la 5ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024, Clermont, le 16ème du classement, reçoit Nantes le 15ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.